bonjour bienvenue sur tout feu tout scrap avec céline je suis céline juncker démonstratrice indépendante pour les produits stampin up je vous retrouve aujourd'hui c'est ma première vidéo de l'année j'ai manqué cruellement de temps ces dernières semaines pour pouvoir réaliser mes projets en vidéo cependant vous en trouverez quelques-uns qui ont été mis en ligne sur mon blog donc vous trouverez l'adresse juste en bas de dans la barre de description j'en profite également il est encore temps de vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année qu'elle soit riche en petit bonheur du quotidien pour vous pour vos proches et puis surtout une année une pleine de santé voilà ça c'est très très important par les temps qui courent et pleine de créativité donc voilà mais écoutez aujourd'hui je vous propose alors le calendrier annuel oui ça peut mais pas que c'est un calendrier qui est fait dans le cadre de nouvel an chinois nouvel an chinois a lieu le 1er février donc c'est à dire la semaine prochaine de mémoire 2022 ça représente en fait l'année du tigre le tigre d'eau donc un fauve très indépendant tenace voilà et normalement l'élément de l'eau qui lui est associé pour cette année devrait adoucir ce tempérament un peu un peu féroce un peu impulsif voilà écoutez ce que je vous propose c'est de le faire alors juste pour voir c'est sous le format d'une carte il tient sans problème sur un bureau puisque c'est du papier qui est cartonné donc là le tigre qui est qui est réalisé à l'aide du tamponnage on va voir avec les sets de tampons l'année 2022 et puis là j'ai réalisé donc le calendrier sur lequel en fait vous pouvez changer et arracher vos petites vos petits feuillets au mois au mois jusqu'à janvier 2023 qui sera donc inclus et qui sera la dernière page puisqu'on n'est pas sur une année civile mais sur une année une année de dans l'astrologie asiatique voilà j'espère que ce petit projet vous plaît je vous propose de commencer dès maintenant alors donc pour réaliser ce projet il nous faudra une première feuille alors moi j'ai utilisé du rouge calico coxico des chistants pin up rouge bah voilà de toute façon on sait effectivement le nouvel an chinois est souvent sous les couleurs rouge noir et or voilà c'est ce qui est un symbole enfin non pas symbolise mais qui caractérise cet événement c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait le tigre également en rouge voilà donc et je vais garder ce qu'on veut de couleurs donc rouge blanc et noir plus après effectivement il ya de la couleur or donc un premier morceau qui sera donc notre base de cartes qui fait 15,5 cm par 22 je vais le plier dans la longueur de 22 je vais le plier à 11 cm je vais monter mon bras pour que vous ayez une meilleure vue sinon ça va être compliqué solution pour pas avoir de le jeu de tout en ayant une clarté ne pas avoir de lumière qui tape dans mon bureau donc on est sur 22 donc je vais faire un pli à 11 simplement et je plie je vais mettre ça de côté je marque alors je vais prendre un tapis silicone pour pouvoir réaliser mon petit calendrier on va commencer par là vous allez voir il va falloir effectivement que que ça sèche après le haut là de manière à ce que on puisse effectivement avoir ce je sais pas si on voit bien alors pour que ce soit bien propre alors là c'est pas très en fait je l'ai pas j'ai pas bien fait sécher mais on va le faire proprement sur cette fois ci donc mettre la colle en fait de manière à faire ça il faut le temps de séchage donc on va démarrer par ça et c'est un peu la la partie la plus longue donc dans un premier temps il nous faut 12 morceaux pardon j'avais préparé quand même pas mal de choses il nous faut 12 morceaux à moi j'ai utilisé des feuilles d'imprimantes un chouïa plus épaisse ça sert à rien d'avoir du feuille cartonnée puisque sinon ça va faire une grosse épaisseur mais bon après c'est vous qui voyez alors je les ai fait de 9 cm par 5 cm et donc les unes les autres ce que je vais faire c'est je vais utiliser alors oui je vous ai pas précisé j'utilise en fait deux sets de tampons dans le cadre de ce projet donc beauté féline qui est au catalogue annuel enfin les deux leçons d'ailleurs au catalogue annuel beauté féline qui va me permettre de réaliser donc le fameux fauve donc notre tigre pour le coup sont des tampons en résine et également jour inoubliable qui va me permettre de faire le calendrier donc une petite particularité pour celui ci on va voir immédiatement ensemble on va faire on en faire deux ensemble et les autres je vais les faire en accéléré parce que sinon on va y passer beaucoup de temps c'est pas forcément le le on va dire le plus intéressant donc je vais déjà faire donc vous avez un tampon qui correspond on voit pas bien au jour de la semaine là je vais le faire en noir alors je vais changer un peu par rapport à ce que j'avais fait d'origine d'origine j'ai commencé tous les sur le premier j'ai fait en fait le 1 et le 30 ou 31 toujours dans le même ordre c'est dire le premier il était là et c'est moi qui ai jonglé en fait avec les jours de la semaine j'ai jonglé au dessus là je vais faire l'inverse c'est à dire que je vais commencer toujours par un lundi ici et finir par un divanche forcément et c'est par contre ce sont mes jours de la semaine enfin mais mes chiffres qui vont se décaler je veux ce qui va nous permettre en fait de vous montrer ce qui va me permettre pardon de vous montrer comment utiliser ce fameux tampon donc là déjà je vais commencer je prends simplement de la memento tout simplement et je vais faire les deux les douze mois simplement en faisant comme ça donc je prends je marque et ainsi de suite qui est donc ça c'est la première partie donc voilà nos douze petites feuilles sont prêtes donc moi je suis partie sur des semaines du lundi au dimanche vous avez dans le set de tampons donc des semaines qui peuvent aller du dimanche au samedi ça c'est à votre convenance alors chose que je n'ai pas fait tout à l'heure je suis partie donc j'ai calé mes jours en fonction de la date là je vais faire l'inverse je vais je suis vraiment partie de cette partie de là alors je vous explique comment ça fonctionne au niveau du du set de tampons vous avez sept jours en marquage de marquage vous avez sept jours une semaine du premier au 7 et ainsi de suite jusqu'au 31 voilà comme ça ça on part du principe que effectivement le premier est un lundi si toutefois le premier est un mardi à ce moment là on va décaler on va faire du 1 au 6 pour aller jusqu'au dimanche le 7 va redémarrer en début de semaine suivante ainsi de suite le lundi et un mercredi paf je décale encore d'un cran on a toujours nos 7 jours mais en décalage c'est pour ça que ce ce tampon là il est très très long puisqu'en réalité il permet en fait d'associer les les 7 jours de la semaine à au premier au premier du mois alors l'avantage ce que c'est que les sept de tampons enfin les sept de tampons les encreurs ont pile poil la taille de 7 jours donc ce que je vais faire je vais commencer alors là en plus il y a une particularité sur le mois de février vous la connaissez tout le temps il s'agit d'un mois qui a 28 jours alors pour le pour ce faire donc déjà le 1er février il commence un mardi donc là ça veut dire que je vais me caler si je commence un mardi voilà je vais pas tamponner pour l'instant si je commence un mardi ça veut dire que le lundi suivant c'est le 7 du mois donc là je vais prendre mon encreur et je vais me mettre pile poil le 7 du mois hop voyez ça tamponnera pas ceux qui sont là ça ne tamponnera pas ceux qui sont là donc j'encre bien par contre comme je vous disais il ya 28 jours donc il faut que je sois vigilante ce sera le seul on a dit mardi que je me trompe pas donc voilà et il faut que je cale la pop pop voilà donc là on s'est arrêté au 28 je recommence donc là on est à février mars et on va faire ainsi de suite alors par contre comme c'est ancré il faut nettoyer notre tampon à chaque utilisation donc en mars nous avons 31 jours et ça commence un mardi également donc là je me mets ici c'est le plus simple c'est quand il ya 31 jours on se pose pas de questions donc ça c'est mars donc on va mettre février mars avril mais toi alors avril commence un vendredi et il ya 30 jours alors du coup un vendredi donc ça veut dire que j'ai eu 4 ou 4 au 4 donc sur cette partie là c'est terminé maintenant vous l'aurez compris on va mettre les mois je vais faire en moi Vérifions bien, on a février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Donc, on les aligne bien. Alors, il faut vraiment faire attention à ce que le tampon, le précédent, il soit bien nettoyé, vous voyez. Là, j'ai encore des reliquats d'encre, c'est dommage, bon, c'est pas grave, je recommencerai. Donc là, vous les alignez bien. Prenez les pinces pour bien les maintenir. Voilà. Et maintenant, à l'appui de la colle, la tombeau, ce que je vais venir faire, c'est... Voilà, je vais mettre ça là. Voilà. 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 et voilà donc on va le laisser sécher on va le laisser sécher comme ça je vais le mettre sur le côté voilà donc ensuite je vais avoir besoin d'une feuille de la même couleur que ma base aux dimensions 15 par 10 et demi cette feuille là je vais la passer dans la machine à embosser avec le plioir à maufrage 3d avec les motifs floraux alors je ne l'avais pas fait sur la précédente mais je pense que ça peut donner un bon mais une plus jolie base donc je vais vite vous passez ça dans la machine là on a notre feuille je pense bon je vais voir après comment ça donne ça se trouve que je le mettrai pas mais je pense que ça peut faire un bon un bel effet à voir tu vois donc là il me faut ensuite où je me il me faut une feuille de papier blanc une chute pas bien que ce soit bien pas besoin que ce soit bien grand ça va faire 5 par 7 à peu près alors ce que je souhaite moi je vais le laisser voler en fait je me prends la tête là avec ça à jour je vais positionner mon tigre grosso modo c'est en bordure 5 par 7 c'est pas énorme c'est juste histoire de il faut bien arriver à tout cumuler là dedans alors je viens récupérer mon ton fond avec ça j'ai pas suffisamment stabilisé mais non qu'un aimant est ce qu'il est là et je suis venu avec mon creux rouge donc toujours je reste dans les mêmes coloris calico coptico je suis venu ancrer mon tigre et je viens bien rouge je repasse une seconde fois voilà il est bien beau bien rouge alors ça c'est la première partie je vais descendre un peu et ensuite je vais avoir besoin de deux choses donc déjà de lui faire la tête donc dans le set de tampons je renverse tout dans le set de tampons vous allez avoir effectivement le fond comme on vient de le faire donc celui ci il existe également en version debout enfin prêt à agir et donc c'est un fauve après c'est vous qui lui donnez son ses définitions totale soit le tigre soit le guépard vous avez effectivement les tâches enfin les hébreurs du tigre et vous avez les tâches pour le léopard avec un visage qui est différent en fonction de soit l'estrie soit effectivement les petites qui diront donc moi j'ai opté pour l'estrie bien entendu puisqu'on est sur un tigre alors je vais tourner ma plaque en fait je vais nettoyer tout simplement ce sera plus simple d'accord ce que je vais avoir sinon je vais en mettre une là plus simple pour pouvoir passer avec la caméra alors j'ai besoin de ça qui sera donc les couleurs enfin les strips en fait du tigre et là je viens me positionner donc je sais exactement où je veux aller puisque c'est un tampon transparent voilà là je viens récupérer mon tampon et lui simplement je vais le faire à l'aide de donc j'encre son faciès et je viens lui mettre et comme c'est beau je suis un nouveau bien et du coup je prends la plaque et je la tourne je vais faire la même chose avec les hébreurs je prends la tête du haut mais avec la caméra c'est pratique l'avantage un de du temps par atus c'est que vous avez deux plaques donc vous savez exactement vous pouvez faire plusieurs choses en même temps sans déplacer vos tampons donc voilà c'est parfait et là j'ai un plat tout pile je monte un tout petit peu ça risque de me gêner sinon il appareil avec mes hébreurs je viens avec le mèmento récupérer pour lui faire sa pelure et la simplicité de la tâche et puis finalement c'est très très beau voilà ok voilà je mets ça de côté et maintenant je vais simplement venir découper donc je vais pas laisser un grand grand une grande grande marge 5 cm ça devrait aller même un peu moins voilà regarde notre chute et 7 cm de l'autre côté c'est là-dessus que je suis partie pour mon cadre noir voilà j'ai ma lame à mon avis il faut que je la change elle commence un petit peu à faire des siennes voilà je vais juste enlever les pelures qu'elle m'a faite voilà c'est bon hop là je vous passe devant excusez-moi donc voilà et du coup donc j'avais besoin d'une feuille de papier noir noir nu de 5 par 7 donc 5 par 7 ça correspond pile poil en fait à la taille mais moi je vais les mettre en décalé donc comme ça donc du coup effectivement on va voir ressortir le noir je vais donc simplement coller cette partie là voilà donc ça je le mets de côté pour l'instant alors après j'aurais besoin d'un papier d'un support papier noir nu et de dimension 9,1 sur 5,2 qui feront l'objet en fait du support une fois que ce sera bien sec ça l'est pas encore mais voilà ça viendra se coller là dessus pour faire ressortir notre calendrier en attendant je vais avoir besoin donc j'ai déjà prêt découpé donc j'ai découpé dans un papier couleur or alphabet à loisirs donc vous avez les matrices de découpe donc alphabet et chiffres bien entendu elles sont juste parfaites pour faire plein de choses et donc là en l'occurrence alors j'aurais pu écrire tigre mais ça faisait déjà trop chargé donc j'ai juste fait 2022 et je les ai déjà découpés pour gagner en temps donc voilà alors j'ai fait une petite bande de papier j'ai pas à noter cette dimension on est sur hop là j'ai arrivé 6,3 de long sur 2 cm et là simplement je vais venir coller mon 2022 c'est histoire de le faire sortir ça aurait pu sortir sur du rouge mais sur le noir c'est d'autant mieux alors pour des petites lettres comme ça pour des petits chiffres les lettres on a un papier autocollant double face qui permet effectivement pour d'éviter de mettre de la colle parce que souvent ça a tendance à déborder je ne sais plus où je l'ai mis donc je suis obligée d'aller avec ma colle voilà mais c'est vrai que c'est plus pratique on colle notre adhésif sur le papier avant de le passer à la machine de découpe voilà et donc mon papier alors ce n'est pas une obligation mais c'est toujours pareil c'est histoire de faire ressortir j'ai décidé de le coller sur sur une feuille couleur or également voilà donc là on est bon ce que je fais c'est juste je mets ça 5 minutes le temps que ça prenne bien j'ai également donc découper une feuille de couleur or de dimension 6,6 6,6 sur 2,3 qui va me permettre de venir mettre en évidence mon papier noir avec mon 2022 je viens simplement le coller là il n'y a rien à hop je le mets avec la colle mais j'aurais pu le mettre en 3D avec les mousses je n'ai pas pensé je ne pense pas à tout malheureusement alors je vais essayer quand même cette histoire je ne sais pas si ça va bien ressortir je n'ai même pas bien alors oui ça donne un peu un volume supplémentaire tout simplement voilà je vais attendre je vais d'abord coller la partie calendrier avant toute chose donc là normalement on devrait être bon il commence à sécher c'est encore pas tout à fait ça mais on va pouvoir le faire je ne vais pas pouvoir patienter pour la vidéo mais sinon voilà dans la vraie vie vous avez vous avez le temps de laisser sécher effectivement votre support c'est pour ça que je vous convie à le faire en premier parce que c'est ce qui va permettre c'est ce qui est le plus long le plus long à faire et c'est ce qui est le plus long à sécher surtout voilà et puis donc du coup là je colle ma dernière mon dernier mois qui sera le mois de janvier 2023 du coup avant de démarrer donc le dernier mois avant de démarrer la prochaine année je n'ai pas en tête le prochain signe je sais qu'on sort de l'année du buffle et je me demande si ce n'est pas le rat le prochain à vérifier je n'ai pas je n'ai pas la garantie voilà donc ça c'est histoire de rehausser un petit peu on aurait pu le faire un peu plus large bon ça c'est à convenance en fait et ça on vient simplement le coller à ce niveau là voilà il a bien simplement collé ici ce majestueux tigre et voilà c'était le petit clin d'œil pour le nouvel an chinois donc qui a lieu la semaine prochaine j'espère que cette petite vidéo vous aura plu alors on le met droit on le met en penchée moi j'aime bien quand c'est en décalé c'est déstructuré voilà donc la première qui est je ne sais plus c'est que j'ai perdu là elle est moins en volume dans la mesure où je n'ai pas mis les fleurs en dessous mais bon c'est un ça c'est c'est à convenance en fait voilà moi je trouve que ça donne un petit style supplémentaire les petites fleurs voilà donc c'était l'occasion de les mettre en avant et bien écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas 2022 comme en 2021 vous avez un petit pouce en bas ou un petit cœur voilà qui bat donc n'hésitez surtout pas à continuer à le lancer à le propulser pour dire pour me dire si vous avez oui ou non aimé ce type de projet et auquel cas voilà n'hésitez surtout pas à commenter vous aurez toutes les dimensions et les matériels utilisés sur mon blog dont vous trouverez le lien juste en barre de description en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir à le faire et au final on va revoir je vous souhaite le lien ici et au faire